Bonsoir à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour ce nouveau stream de là-bas dans les étoiles. J'espère que vous allez bien, je suis bien évidemment en compagnie ce soir de Barrek et de Jane pour discuter de l'actualité de la semaine. Et le bonsoir ? Voilà. Alors j'espère que ça va du coup. Oh Evacal, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton abonnement. Il y a déjà la musique de l'alerte. On va peut-être pas faire doublon avec cette splendide composition pour Clone Wars. Merci beaucoup Evacal. Du coup, du coup, du coup, vous aurez remarqué, c'est toujours bleu mais c'est pas le même personnage. Voilà, j'ai pas pu m'en empêcher. Si on commence... Lui il a du blanc dans les yeux. J'ai hâte de voir le buste Gentle Giant de Nubbs. On parlera du buste Gentle Giant de Throne la semaine prochaine. Non, on va parler de Nubbs aujourd'hui par contre. Voilà, ça c'est vrai par contre. Du coup, commençons par les actualités avec... Avec, avec... La fin de la série Asoka en fait, encore. Là on en arrive à la dernière affiche. Normalement. En tout cas, la dernière affiche de cette série minimaliste. La série minimaliste ou les affiches ? Les deux. C'est au moins le style de la série est en cohérence avec l'ambiance de la série. Tu choisis ce que tu veux, c'est le sens qui te convient le plus. Bah voilà, si vous avez l'épisode, vous revoyez les scènes. Toujours aussi sympathique, moi j'aime bien. Moi j'adore le... On peut le charger ici mais... Regarde les... Ah non, mais c'est le trou entre les... Enfin, le trou. Non. Non, 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 le trou ! Non, non. La fente entre les trucs du front de Throne. Mais j'avais l'impression que c'était ses cheveux qui redescendait, tu sais, en pointe. En mode gel collé au début des années 2000. Non mais c'est ça. Throne, fixation bétan. Ah là là. Bah voilà. J'avoue, Uruska, le volume sur l'affiche, il se voit beaucoup trop. Ouais, non, là c'est abusé. Ça devient vraiment flagrangle. Attends, faut que j'arrête de prendre cet accent, on va me critiquer. Faut faire gaffe, attention. Bah de toute façon... Faut pas blesser les gens sur Internet. Non, non, non. Encore des cercles, encore des cercles. Concernant Ahsoka, justement, on a eu quelques concept artes au final. Ouais. Non, on a eu six nouveaux concept artes. Ça peut avoir des choses qui sont plus belles que la série, juste pour prévenir. C'est possible. Non, c'est pas possible, c'est le cas. Factuellement. En plus de... Well, factually. Et en plus, ces concept artes contiennent des éléments, on va voir après, qui auraient été vraiment intéressants pour la série. Mais bon. Donc, on avait déjà eu une vague de concept artes avant que la série commence. Évidemment, c'était quasiment que sur les deux premiers épisodes. Il y a un peu plus de péridia et de tout ça. Pour le premier, par contre, on se retrouve sur le tout début du premier épisode. Avec Ahsoka contre les droïdes HK87 sur je sais même plus comment ça s'appelle cette planète. Je ne t'aiderai pas. Arcana. Ah, oh ! Eh, non, eh, mémo technique, arcane, magie, voilà. Wow, eh, t'as vu, t'as mis haute aussi vite que ceux qui ont trouvé le nom. Trop bien. Alors, on a besoin d'un nom étrange. C'est marrant pour te souvenir du nom de la planète, t'as mis autant de temps que ce qui a été consacré pour l'aspect visuel global de la série. Oh ! Le scénario. Oh là là, eh, attends, ça tire un bel règle, là. C'est un peu trop même, là. C'est un peu fort, hein. Non, mais je veux dire, le quasi noir et blanc sur toute la série. Bon, merde. Si t'en as un concept bleu, là, tu vois, il n'est pas noir et blanc. Ça, c'est classe. Ouais. Et je trouve l'effet monde entre les mondes qui passe encore mieux ici que dans la série. Oui, mais c'est parce qu'ici, ils ont mis de la couleur. Et puis même dans la série, ça fait trop réel, limite. Trop clean. Si. Le côté brumeux des flashbacks, tu le retrouves là, en fait, un peu, mais... En fait, c'est-à-dire du bête de la brume dans le monde entre les mondes et pas dans les flashbacks. Hum. C'est ça. Après, on retrouve cette image de miroir quand Asoka en sort, quand il y a l'espèce de l'eau qui revient, là. Ils ont probablement utilisé ça, enfin, cette idée du concept art. Hum. Non, ça rend bien, en vrai. Après, on a notre grand Strumf aux yeux rouges. Enfin, presque. Qui aborde du Camira avec les grandes matrières chez tout. C'est quasiment la même chose que dans la série, au final. C'est juste un peu mieux éclairé. Alors, le plan est mieux composé, par contre. Je ne suis pas fan de ce plan, pour le coup. Ah ouais ? Moi, j'ai bien. Ouais, non, je ne sais pas. Ça fait... Il y a un effet bizarre. Bon, là, il attend comme un con au bout du truc, quoi, ça. Oui, non, mais là, c'est en mode concept art. Ce n'est pas une scène ou quoi que ce soit. Il n'y a pas les protagonistes. Mais de toute façon, ils ne l'ont pas fait. Et c'est bien, enfin, prendre ce plan et juste glisser, déposer. Non, mais non, non, non. Non, non, non. Oui. Il n'a pas de bide, là, par contre, ton salaud. Ah, c'est vrai qu'il fait plus riddles, là. Il n'a pas été montré de profil, ce qui est un peu mieux. Mais enfin, bon. Il y a de meilleures façons de filmer Throne. Oui, l'espace entre les troupes est plus grand, par contre. Ça rend mieux, moi, je trouve. Des groupes de clones ? Ah ! Non, de clones morts-vivants. Ah ! En fait, il n'y a pas de Enoch. C'est doux. C'est un concept art. Ensuite, on a une Asuka et un Fuyang dans la navette T6. Avec la table sur laquelle ils marchent, en fait. Sur laquelle ils marchent, exactement. Je crois qu'on en avait déjà parlé en stream, mais j'étais retombé sur la vidéo, tu sais, du style. Mais putain, mais ils ont une table, ils marchent dessus quand ils ont leur pli, mais c'est dégueulasse. C'est vraiment pas ouf. En plus, ils s'entraînent dessus, il y a de la sueur, il y a les traces de pas, il y a tout. Puis après, ils bouffent dessus. Le principe de base est classe, mais c'est un peu comme la série. J'ai envie de dire. C'est classe sur le papier, et puis il suffit de réfléchir deux secondes, tu fais, ah, ben non. En fait, non. Bref. Après, on a les Nauti, avec leur petite caravane. Nauti. Ouais, ça fait vraiment caravane, où ils sont vraiment à la cul-de-le. You know, T-boy. C'est la... Ça, ça fait un peu caravane autour de France, là, mais... Ouais, et peut-être qu'il y a le wagon cochonou. Ils sont en train de balancer les cochonou. Moi, j'ai la casquette. Des casquettes cochonou, maraudeur. C'est pas du cochon, c'est de la viande du hurleur. Oui, c'est du hurle-roux. Du hurle-roux. C'est vrai qu'ils sont en rouge ? Pas faux. Ouais, il faut un peu plus sur le crustacé, là. Ouais, il faut moins un beat. Ah ! C'est beau, ça, en vrai. Ah ouais, hein ? Il s'habille un jetpack. Ouais, ouais. Ça va totalement bien. Il manque vachement dans la série, pour le coup. Je me suis fait la réflexion. Avec des tirs roses-violets, là, mais... Ouais, bah ça, voilà. C'est un concept art. Mais l'idée, l'idée... Ouais, l'idée est pas mal. Quelle aurait jetpack, blaster... Enfin, tout l'équipe en Mandalorian, plus Savoie Laser. Enfin, un grand oui. Ça aurait bien marché. Ça aurait été complètement fumé, en l'occurrence, mais... Ouais, mais tu vois, à la limite, c'est plus logique. Je suis d'accord. Après, le jetpack de Sabine n'est montré à aucun moment. Donc, en soi, c'est pas incohérent non plus. Mais... Mais elles s'en servent dans la série. Mais vu qu'elles s'en servent pendant Two Rebels, ça fait quand même un petit peu bizarre qu'elles n'en aient pas du tout ici. C'est pas incohérent, c'est juste qu'on a déjà dit ça pour la série. Ouais. On se répète. Non, c'est vrai ? Je crois que c'est le dernier, nous. Et oui, parce que là, on passe à une vraie série. Allez. Ouais, c'est vrai. Connaissez-vous les aventures des petits Jedi ? Oui. Sinon, vous devriez... Alors, il y a 13 épisodes qui sont disponibles sur Disney+, en ce moment. Et il y en a de nouveaux qui vont arriver très bientôt. Avec une bonne annonce ! Oui ! Puisque le 8 novembre, dans quoi ? Trois semaines, à peu près ? Oui. Même quatre semaines. Ouais, non. Trois semaines, si on compte, on est... Non, non, oui. Bon, en gros, un mois. Voilà. Disons... Début du mois prochain. Voilà. Donc, on aura de nouveaux épisodes, dont un passage qu'on avait déjà vu. Il y avait déjà des images qui étaient sorties il y a un moment. Il y aura un passage sur Kashyyyk pour le jour de la vie. Ouais. Ce sera le mois de novembre. Je rappelle que le 17 novembre, on sera en live pour regarder le OID special. Le 17 novembre. Voilà. Mais cet épisode sur Kashyyyk ne sera pas le seul à faire des références, puisqu'on aura deux épisodes. Alors, ce sont des doubles épisodes à chaque fois. Un épisode sur Disney+, en contient deux, de New Jedi Adventures, qui font une dizaine de minutes chacun. Donc, ça sert à un épisode de 20 minutes. Mais du coup, il y aura un double épisode, écrit par Kevin Scott. Oh ! Un des principaux auteurs de la Outre Éplique, qui a écrit les séries du comics La Outre Éplique, donc les séries principales, Le monstre du pic du temple, l'audiodrama Maître Tempête, ou encore les romans L'orage Gronde et La Voix de la Vengeance, pour ce qui est de La Outre Éplique. Et parmi ces deux épisodes, le premier s'intitulera Charhoun Chaze, qu'on pourrait traduire par La Poursuite du Carbocanin. C'est un super épisode de Pokémon. Qui, du coup, va nous introduire le duo du Maître Laudan, Greatstorm, et de son élève Belle Zedifar. Ah, j'aime bien Laudan, Grand Oral. Et s'il y a Belle, on aura bien évidemment Tison, avec son petit Carbocanin. On a eu des infos sur le casting. Belle sera jouée par Marcus Scribner, et Laudan sera doublée par Matthew Young King, qu'on connaît déjà, mais pas vraiment. Puisqu'en fait, il avait doublé le personnage de Nyx Okami dans des épisodes annulés de The Clone Wars, son site de The Clone Wars, où c'était un personnage qui aidait Asuka Tano. Et en fait, ces épisodes-là ont été adaptés dans la saison 7, sauf que Nyx Okami a été totalement effacé pour être remplacé par les Sœurs Martès. Ah. Donc, de base, ça devait être un ado en mode en mode le beau gosse de la classe, quoi, qui va aider Asuka, et qui était remplacé, du coup, par le duo des Sœurs. D'accord, ok. Moi, je ne savais pas, tiens. Dans Shark and Chase, du coup, on va découvrir que Maître Zia, qui est la maître Jedi de Young Jedi Adventures, qui est totalement irresponsable, au passage, mais bref. Oui, c'est n'importe quoi. Mais du coup, on va découvrir que Maître Zia et Maître Le Dun sont d'anciens amis, et qu'ils viennent examiner les nouveaux avant-postes Jedi, donc ici, l'avant-poste de Tenu. Et dès le début... En connaissant Le Dun, c'est pas tellement que tu montes sur ses amis. Dès le début de l'épisode, Kai va apprendre leur venue, il sera fou de joie. L'idée que Le Dun va venir et qu'il va pouvoir le voir, et surtout, il va absolument faire bonne impression, surtout auprès de Belle, car il se voit comme un futur Belle. Ou beau. Ce qui fait que d'ailleurs, ça aide à placer chronologiquement la série, au final. Du coup, la série se passe avant l'inauguration du flambeau stellaire, en haut de temps avant la phase 1. Le Dun est encore là. Ouais, sans en dire plus, mais... Bah, il est... Oui, il est encore là. Il est encore là. Il n'est pas ailleurs. Voilà. Il n'est pas occupé à d'autres tâches, telles que... Ah, à plusieurs ailleurs. Le second épisode, du coup, s'appelle Stuck in the Mack, qu'on pourrait traduire par coursé dans la boue, comme ça. Lui, il introduit le maître Jedi, Estalan Maru, qui est interprété par Liam O'Brien, qu'on connaît également, puisque dans Rebels, il est yogarliste. L'impériel vraiment très chiant et très con. Et dans The Bad Batch, il est bolo. C'est le... C'est l'hitorien qui est dans la cantina... Si vous vous rappelez. Non. Dans la cantina de la Trente d'Ocean, il y a un duo, il y a un l'hitorien, et un... Oui, je vois. C'est pas un Wickway ? Ouais. Et un Wickway, et du coup, l'hitorien, c'est bolo, il est doublé par... Il est doublé par Liam O'Brien. D'accord, ok. Et dans cet épisode, du coup, on va voir le flambeau stellaire, qui est donc une station spatiale, qui joue un rôle très important dans toute la phase 1 de la Haute République. Non, c'est pas plus sur l'histoire de cet épisode. À noter quand même, alors là, vous ne verrez pas les images, mais je vais les mettre dans le news. Les têtes des trois acteurs qui jouent les trois caméos vont parfaitement pour les personnages qui jouent. Est-ce que ce serait un sous-entendu que d'une interprétation en live-action de ces personnages ? Je ne sais pas. Je ne pense pas malheureusement. Ils sont bien choisis, même physiquement. Resistance et Young J.Aventures, c'est un petit peu comme comparer de Clone Wars à The Mandalorian. C'est pas du tout le même public. Oui, non, ça c'est sûr. Faudra-t-il avoir vu Young Jedi Adventures pour comprendre The Acolyte ? Oui. C'est nécessaire. Mais après, par contre, ce qui est cool, c'est qu'ils aient vraiment... Parce que ça pourrait être... Comment dire ? Je ne veux pas dire en termes de qualité et de réception du public, mais ça pourrait être même en termes de production. La série OZEF, tu sais, celle qu'on fait pour les gosses histoire d'eux, quoi. Et genre, bon, on fait des histoires de merde et on n'en a rien à foutre. Mais non, ta cavane freaking Scott. Bah, c'est ça. On fait le choix de le placer pendant la Haute République. On fait intervenir un auteur de la Haute République pour faire des trucs en raccord avec les bouquins. Enfin, c'est quand même assez... Alors, l'acteur de Nubbs est exactement le même. Tout pareil. Aussi pas lu. Et c'est vraiment pas le même public qu'un Resident Evil J.Aventures. Pour cette série-là, c'est les 5-6 ans, je crois, il me semble. Ouais, c'est pas de patrouille, quoi. Ouais, voilà. C'est vraiment au niveau pas de patrouille. Résistance, on est plus sur plus de 10 ans, déjà. Après, quand ils n'y pensent, The Clone Wars, c'est pas pour un public très élevé à la base, non plus. mais c'est le même public visé que Résistance. Bah oui, c'est ça. Résistance, Rebels et The Clone Wars et même même Clone Wars, en soi, on pourrait le mettre là-dedans. C'est le même genre de public. Alors, ça n'annonçait pas aussi un caméo des héros de la série dans les comics ? Alors, je sais pas, je suis pas au courant, par contre. Mais ça pourrait arriver, on sait jamais. Je veux voir un Ups adulte un jour, moi. Je trouve, il vit super vieux et il reste jeune pendant 300 ans suffisamment longtemps pour être dans le temple Jedi à une heure fatidique. Je dirais pas où et dans quoi, mais on a déjà eu des caméos de personnages d'une oeuvre vraiment jeunesse de la Autripulique, mais très très jeunesse. Ah oui, oui. Je parle pas des oeuvres qui sortent chez la Bibliothèque Verte qui sont apparues dans d'autres oeuvres de la Autripulique. Écrites par la femme de quelqu'un, là, c'est ça, ouais. J'essaie de rester cryptique, mais comme ça, je vérifie qu'on parle bien de la même chose. Sans dire quoi, en tout cas, c'est déjà arrivé qu'une oeuvre aussi jeunesse que Young Jedi Aventures, il y ait des caméos par rapport à ça. Ouais, mais je connais ça. C'est les droïdes mercenaires de Fallen Order. Ouais, en plus, ouais. Les Urythes, je crois pas, là. C'est du 7. C'est du Révis de la Force, de base. Bien sûr. Enfin voilà, c'est cool en tout cas. Puis en plus, le truc, c'est que quand ils avaient sorti les 7 épisodes, donc les 14 en fait, en vrai, on aurait pu croire que c'était la fin de la saison 1. Enfin, que c'était, voilà, c'était tout ce qu'ils allaient faire et en fait, ils ont de cesse de rajouter de nouveaux épisodes et la saison 1 n'est pas encore terminée avec cela, je crois, j'ai cru comprendre. Alors, là du coup, il y a eu 2 vagues et des épisodes qui sont sortis. Je crois qu'il y a eu 7 et 6 épisodes qui sont déjà sortis. Là, on ne sait pas combien il y en aura mais ce sera 6 ou 7, logiquement. Donc le 8 novembre et on sait qu'il y aura encore d'autres épisodes de la saison 1 en début 2024. Est-ce que la 4ème vague serait la dernière pour la saison 1 ? Je ne sais pas. C'est marrant, non, poche ? Ouais, je ne sais pas. C'est spécial. Bon, après, pour une série comme ça, on s'en fout. Ouais, moi j'aime bien, écoute. Non, mais je veux dire le rime de diffusion. On s'en fout. Ah oui, non, bien sûr, bien sûr. Mais disons qu'il y avait certains commentaires, je ne sais pas si tu en rappelles, qui avaient dit « Ah, mais du coup, ça y est, on les a tous regardés avec mon gosse et du coup, il n'y en a plus, c'est chiant. » J'ai même vu sur YouTube quand ce trailer-là est sorti, une chaîne YouTube reprend le trailer et le republie, où ils avaient marqué « Young J.Aventures The Season 2 ». Mais non. Non. C'était en a... Enfin, bref. En tout cas, bonne nouvelle pour cette petite série qui est l'objet, d'ailleurs, du sondage de la semaine. Oui. Du coup, en suivant... Oh, putain, non. Et oui. Non. Non, non. Il y avait trois épisodes, j'ai choisi celui-là qu'on avait passé. Ah oui, alors il y a trois vidéos, c'est ça de Lego ? Oui. Mais tu as choisi celle-là, alors explique-nous pourquoi, tiens. Alors, nous sommes en octobre, on est mi-octobre, la période d'Halloween arrive. Et donc, Lego se met toujours sur le thème actuel, même si on voit déjà des trucs Noël qui commencent à arriver, mais bon. Et du coup, pour Lego, ça se traduit par des courts-métrages qui sont sortis sur les chaînes YouTube Star Wars Kids. Il y en a trois. Il y a The Sith Witch of Mustafar, Make My Day, qui est celui-là, ou encore Mandowin. Il y a Make My Day et Mandowin qui sont dispos sur la chaîne française de Star Wars Kids. Parce qu'en fait, il n'y a pas de dialogue là. Là, sur l'épisode que vous voyez, il n'y a pas de doubleur qui sont sur la chaîne française. Par contre, The Sith Witch of Mustafar, il est un poil plus long et il y a tout un dialogue qui n'a pas été traduit. Et bref. En tout cas, sur Star Wars Kids, vous avez tout ça. C'est des trucs de 2-3 minutes. Oui, il y a une sponso là. Je ne sais pas que tu as fait un mecha. Ouais. Ce qui est drôle, je me permets... Dans mon garage, j'ai la même. Je me permets de vous spoiler le court-métrage, mais il y a eu trois mecs Star Wars qui sont sortis avec le Storm Vador et aussi Boba Fett. Et du coup, dans le court-métrage, pour une raison qui n'a aucun sens, il y a Boba qui arrive parce qu'il fallait mettre le mecha de Boba. Alors, je l'ai regardé tout à l'heure, en plus, la vidéo. Et voilà, regarde, il arrive, il arrive, il arrive. C'est typiquement le truc... Il faut vendre les jouets, mais... Zéro effort sur le scénario. Salut ! Voilà, je vous nique et je me casse. Je crois que c'est ça en plus, non ? Oui, voilà, c'est ça. Il leur met la pâtée, il part. Tout ça pour essayer de faire vendre leur pack moche méca, là. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah là là. Est-ce qu'on a d'autres trucs en termes de vidéo ? Non, c'est plus tard, je crois. Oui. Passons au jeu vidéo, tiens. Avec quelques détails sur Outlaws. J'espère que vous avez les Deathroopers. Parce que vous allez en avoir plein le cul. Lors d'une interview donnée par PlayStation Access, qui est une chaîne YouTube qui donne toutes les informations liées à PlayStation, le directeur créatif Dotlaws, Gillian Giricty, nous a révélé que les Deathroopers seront des unités qui vont pourchasser le joueur à un niveau élevé de recherche impériale. Pour remettre dans le contexte, déjà Outlaws, c'est un jeu en monde ouvert développé par Massive Entertainment et édité par Ubisoft, où on incarnerait Kay Vess, une Vaurienne qui va chercher à se faire une place dans la galaxie, grossièrement. Et à travers le gameplay qui avait été révélé déjà il y a plusieurs mois, on avait vu qu'il y avait un système de recherche un petit peu similaire à GTA, où on avait un logo impérial et avec Six encarts qui étaient autour. en gros un petit peu comme 6 étoiles à la GTA. Et du coup, les Deathroopers seraient à un certain niveau assez élevé. Alors, est-ce que c'est le plus haut niveau ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, peut-être entre 4 et 6 étoiles, ça serait un step auquel on pourrait avoir des Deathroopers qui nous rechercheraient. Et aussi, à noter que dans Outlaws, l'Empire ne sera pas le seul ennemi. Ce ne sera pas juste vous contre l'Empire, parce que de toute façon, Kay Vess n'est pas une rebelle. En tout cas, pas pour le moment. Ce n'est pas impossible d'avoir une nouvelle Aiden Versio. Mais en tout cas, on pourra avoir comme ennemi différents syndicats qui pourront ainsi nous pourchasser. Ça me fait beaucoup penser au jeu de plateau Bordeur Extérieur. Tu peux tellement avoir les Hutt, les syndicats, l'Empire et les Rebelles à ton cul. Et aussi avec un système de patrouille qui augmente selon ce que tu fais dans le jeu. Ce n'est pas con. Donc, on pourrait avoir ça. Je me demande ce que sera l'équivalent du tank de GTA pour Star Wars. Mais j'ai hâte. Après, d'un côté, je me dis niveau cohérence, ce n'est pas fou fou. Juste présenter comme ça. Parce que les Death Troopers, en tout cas, de ce qu'on sait pour le moment, c'est juste les unités surtout de défense de certaines personnes. Oui, de protection. Oui, c'est vraiment des gardes. Ce n'est pas vraiment eux qui vont sur le terrain pour aller chasser des gens. Genre ça, c'est à la limite des purges. C'est pour les Jedi, mais dans la catégorie. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ce serait un peu plus comme des purges. La réflexion que je me suis fait en voyant ça, je me suis dit... Après, ce sera peut-être présenté d'une certaine façon qui feront que... Genre, on pourrait avoir des Death Troopers au cul que si on a attaqué un certain niveau d'officier impérial. Ça pourrait passer. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, après avoir commencé régenté, tout ça, mais... Les Shadow Troopers, oula. Shadow Troopers, je t'avoue, je ne les connais que du skin de Battlefront 2015. C'est vrai qu'ils étaient là-dedans, avec un petit logo impérial sur le torse, en plus. Les Shadow Troopers sont canons, en soi. pas exactement comme ceux de Force Unleashed, du coup, visuellement. Je vois bien le truc, en plus. Je crois qu'ils apparaissent que là, je vais vérifier. Je crois bien, ouais. Mais ouais, c'est cool, à d'en voir plus, pour un jeu qui est sorti... Enfin, qui est censé sortir l'année prochaine. Oui, du coup, Outlaws prévus sur PC, PS5, Xbox Series pour l'année prochaine. Sans plus de précision de quelconque mois. Comptez pour la fin de l'année, hein. Oui, bah oui, voilà. Genre pour Noël, quoi. En gros. Ensuite, ah, un petit pack Switch avec des jeux légendes. C'est Aspire Media qui ne travaille plus sur le remake de Kotor, du coup, qui nous sort un Star Wars Heritage Pack qui est en gros un format physique de tout ce qu'ils ont fait en portage de l'univers légende. On a Le Pouvoir de la Force, Jedi Knight, Jedi Academy, Jedi Knight 2, Jedi Outcast, Knight of the Old Republic, Knight of the Republic 2, The Sith Lords, Republic of the Republic, et Episode 1, Episode 1, Racer. Ce sera tout un pack comme ça qui est vendu à 60 euros. Je vous prouve honnête pour... Avec 7 jeux, ça fait moins de 10 balles le jeu, c'est bien. Alors, c'est uniquement sur Switch, ce sont que des portages Switch de base, donc là, c'est que un truc Switch mais en physique parce que tous les autres, ils étaient sortis ils étaient sortis juste en numérique ou alors, il fallait passer par des éditions spéciales d'autres boîtes mais qui aient des trucs hors de prix pour une édition physique et ça sortira le 8 décembre. Yes. Vous avez ça sur Amazon, sur le lien de l'article. C'est bien, ça c'est cool. Toujours moins qu'une Bastilla, c'est ça. Alors attends, ils sortiraient vers mai entre mai et la fin 2024. Non, vers mai et fin 2024, ce serait... Ah déjà, Assassin's Creed Red pour l'année prochaine ? Ils sortiraient vers mai la fin 2024. Source ? C'est quoi ta source ? Salvatos ? Ouais, si t'as des liens ou quoi que ce soit, moi je suis chaud parce que perso, j'ai pas pu passer ça. On va voir, à confirmer. Je suis preneur de toute information. Ah ! Ça c'était cool, c'était marrant. Là on est au Galaxy's Edge où il a été dévoilé des nouveaux modèles de droïdes qui se sont fait passer. Alors c'est Disney Imagineers qui a produit ça. Ce sont des droïdes inspirés de BD1 donc des jeux Fallen Order et Survivor qui sont entièrement fonctionnels comme vous pouvez voir. On n'a pas eu plus d'infos que ça sur le... sur le... sur la finalité du projet sur ce que ça va mener. Est-ce que ça va être des trucs qui vont être commercialisés ou ça va servir autre part ? Peut-être qu'on va retrouver dans des séries, j'en sais rien. On a bien eu du Boston Dynamics donc c'est là. Je ne vois pas. Je trouve qu'ils font très E.T. version Atari. Maintenant que tu le dis. Après ils sont mignons quand même. Et c'est cool qu'ils soient fonctionnels comme ça. Ça rend bien je trouve. Ils sont cools. Evidemment ils n'ont pas la légèreté d'un Billy One mais... C'est aussi fonctionnel que certains droïdes R2 ou des bébés aussi. Ça ne me choque pas ouais. Ouais bah c'est ça Zabert. En effet niveau immersion c'est cool si jamais ils en laissent traîner dans les parcs comme ça. Après ouais peut-être que ça va juste y avoir des droïdes qui vont se balader dans le parc comme il y a un R2-D2 et un B8 qui se balader dans le parc aussi. C'est pas impossible que ça finisse dans le commerce aussi. Je sais pas. Alors à quel prix alors là ? On a vraiment eu zéro communication juste les gens dans le parc comme ça qu'ils ont eu passer ce que vous voyez sur la vidéo. Ils n'ont pas de nom je crois pour l'instant. Non. Non non vraiment il y a eu zéro communication c'est juste il y a ces droïdes là ils sont visiblement inspirés du modèle de BDR. Hum ça se voit ouais. BD1 version Wall-E ouais j'avoue. Mais ils ont un bon look en tout cas. Il y a C il y a B et il y a F je crois c'est ça non ? Ou D non pardon. Il y a BCD tiens. Voilà. C'est leur seul nom. T'as la petite lettre en aura B qui est retourné d'ailleurs pour le D. Mais qu'est-il arrivé au A ? Le A c'est l'alpha il n'est pas là. Is it safe ? Is he alright ? Ils ont une petite lumière. Ouais ils sont cool en vrai j'aime bien. Avec une IA pour discuter avec. Oula attention. Trop bien. C'est sympa. C'est le gros truc qui t'attaque si t'essayes d'envoler. Merde. C'est la maman des trois petits. Aïe aïe aïe. Et revenons sur quelques annonces d'il y a quelques temps par rapport aux prochaines sorties de Pocket. Et précision sur la sortie française. Les infos qui datent de début de semaine dernière. J'ai eu un peu de retard. Mais il y a eu donc une conférence de Pocket Imaginaire auquel tu as participé. Enfin auquel j'ai assisté à laquelle j'ai assisté plutôt parce que Ouais assisté que participé ouais. J'ai rien branlé je te demande. J'ai regardé j'ai regardé c'est tout. Du coup ils ont fait différentes annonces sur plein de trucs que fait Pocket. Mais en tout cas concernant Star Wars il y a eu quelques nouveautés. Beaucoup de trucs qu'on savait déjà globalement à quelques dates aussi. Dans l'ordre on aura l'ombre des sites qui sortira le 26 octobre au format poche donc dans deux semaines au final enfin une semaine et demie. Voilà c'est le le bouquin qui fait un peu office de préquel à l'ascension Skywalker en nous racontant la recherche de Luke sur Exegol l'enlèvement de la fille de Lando et toute l'histoire autour de Hochi et Sadag voilà on aura à côté de légende X-Wing Intégral tome 1 qui sortira le 7 décembre au format poche également et qui contiendra les romans L'Escadron Rogue et Le Jeu de la Mort avec les deux couvertures de la The Essential Legends Collection vous avez ici en rouge celle du premier tome L'Escadron Rogue et du coup la deuxième couverture celle du Celle du Jeu de la Mort sera au dos comme Miss Ronuru sera à la place de la quatrième de couverture comme sur toutes les intégrales ou toutes les intégrales en tout cas qui réalisent plusieurs romans à chaque fois il y a une autre couverture sur le dos mais voilà le retour des intégrales papier ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu d'édition en intégrale papier ah oui bah ça des covers incroyables d'ailleurs toujours sur la fin de l'année on aura Cataclysme le roman adulte de la vague 2 de la phase 2 de la haute république on n'a pas encore la couverture française mais il n'y aura que le titre il y aura un E en plus Cataclysme c'est ça qui sortira le 9 novembre au format de la poche voilà le format classique pas de nouveauté et pour toujours sur la vague 2 de la phase 2 on aura la voie de la vengeance qui rentre un peu plus tard c'est une fois-ci pour mars 2024 format poche aussi mais du coup si en version originale c'est pas Stelavista qu'est-ce que c'est en français ? là on perd tout le sens c'est dommage aïe aïe le sable de la haute tripulée qu'on en parlera la semaine prochaine et une autre nouvelle qui fait très très plaisir ce sont les romans république commando qui seront republiés attention attention au format numérique voilà par contre on n'a pas de date de sortie ou quoi que ce soit on sait juste que ce sera le cas est-ce que Imperial Commando sera dans le pack ? je pense vu que sur la The HL Legends Collection ils ont inclus ce bouquin d'un reclut commando il y a moyen je pense mais en tout cas voilà ces bouquins qui coûtent une blinde à la revente de papiers français au moins ils seront disponibles en numérique officiellement ça voilà ce qui d'ailleurs s'ils ont une version numérique rend le travail de publication physique plus facile potentiellement oui mais Evacal le problème c'est le comment dire le nombre de comment dire d'emplacements du planning de pocket en fait si jamais ils sortent les républiques commando ça leur coûte un bouquin à sortir alors que bon ils sont quand même assez on en parlait la dernière fois d'ailleurs mais ils sont quand même assez au taquet sur les sorties du canon si jamais tu prends des slots pour des trucs légendes disons que ça va les faire retarder sur certaines choses ce serait dommage c'est vraiment cool d'avoir des nouvelles intégrales qui sortent avec la série X-Wing d'ailleurs il y aura toute la série X-Wing qui va sortir alors oui et je pense aussi toute la série X-Wing va sortir s'il y a du répondant en face aussi que bon après toute la série X-Wing est prévue c'est ce que Lucille avait dit Lucille Gallio avait dit à la GES Star Wars mais disons qu'il faut bien les acheter oui voilà ça peut toujours changer en tout cas c'est dans le planning actuel où je crois il y a 7 tomes ou 9 il y en a 9 alors justement la grande question c'était le 10ème tome qui est inédit pour la France pour l'instant mais il y en a 9 qui sont sortis en France et du coup un 10ème qui n'est disponible qu'en anglais pour l'instant ce qui fait que ça fait 5 intégrales en gros ça va prendre de la place j'en racheter pocket tribune liée en numérique par exemple vas-y c'est la liseuse ah oui 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 non mais oui mais moi j'ai tout oui non mais ça pour dire que oui bien évidemment qu'il y a des gens qui lisent en numérique si les gens ne lisaient pas en numérique ça n'existe pas simplement oui c'est ça sinon si un produit existe et qu'il y a un public yes mais après avec une liseuse pas sur une tablette ou un téléphone ça va pas non non parce que non je comprends pas les gens qui lisent sur téléphone par contre c'est le meilleur truc pour stiquer les yeux ah c'est l'enfer ce truc c'est pas possible c'est comme regarder une série sur un téléphone bah ouais ouais mais d'une faire ouais oui ouais un peu comparable ouais il me semble que c'était tous toutes les annonces là je crois non c'est ça ouais très bien et bah voilà quelques sorties à venir pour la France et bah voilà X-Wing c'est une bonne série en plus donc autant en profiter parlons toujours des sorties françaises tiens d'ailleurs ah mais manga Nobi Nobi est à fond sur les sorties manga puisque cette semaine est sorti le premier tome de l'adaptation de Rebels qui adapte d'ailleurs les deux premiers épisodes de la série le double épisode Premise d'une rébellion et aussi une petite partie du roman Les Seigneurs des Sith et on a déjà les tomes 2 et 3 qui ont été annoncés j'ai juste à préciser que la couverture du tome 3 c'est pas la couverture française qui n'a pas encore été révélée logiquement ce sera la même du coup le tome 2 il sortira le 29 novembre c'est déjà dans vraiment pas longtemps lui il va adapter les épisodes 5, 8 et 9 de la série 1 de Rebels avec Au secours des anciens maîtres c'est l'épisode avec avec le Minera avec le Minera on a le jour de l'Empire et la force sous contrôle ce sont les deux épisodes avec le Rodien le botomisé ça vend plus que Mandalorian ouais au moins et le tome 3 lui sortira le 7 février 2024 avec comme épisode adapté les 10, 13, 14 et 15 toujours de la saison 1 donc on a l'épreuve du Jedi c'est le passage dans le Temple Jedi de Lossal dans la saison 1 avec le premier contact avec le monde entre les mondes avec Yoda et tout ça et ensuite c'est les 3 derniers épisodes de la série l'appel de l'action les rebelles résolus et Galaxie en flamme donc le final elles sont les en 3 tomes ça fera toute la saison 1 c'est pas mal ? ouais toute la saison 1 avec en gros les principaux épisodes il n'y a pas tout qui est adapté évidemment il y a un travail justement d'adaptation aussi ouais sachant que ce sont tous les tomes sortis en VO que ce soit japonais ou anglais il y a uniquement 3 tomes le tome 3 il est sorti je crois juste l'année dernière ou cette année c'est assez récent le 3ème c'est très très récent donc on sait pas du tout si ça va continuer d'ailleurs en parlant de manga je crois qu'on en parlera pas aujourd'hui mais il y a quand même un truc très particulier que tu m'avais envoyé tout à l'heure je crois par rapport à une autre série sur notre serveur avec un tome 3 ah oui sur notre serveur oui c'est ça avec un fameux tome 3 pour ah oui mais j'ai pas capté d'accord j'avais pas compris ton message bah oui parce que j'ai pas capté moi j'avais juste partagé pour me penser à faire un article ah oui parce que je comprends pas de toute façon je sortirai une news là dessus dans la semaine on va pas voir dimanche prochain oui bah après c'est le moment pour les sortir c'est clair c'est le moment pour fêter les 10 ans de la série l'année prochaine ouais oh putain Rebels à 10 ans aïe j'avais oublié déjà cette cette horreur aïe 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 cette nouvelle affreuse en tout cas j'ai hâte de lire le premier premier tome je l'ai pas encore reçu hum mais ouais j'ai vraiment hâte moi je pense que d'habitude je lis pas les les oeuvres qui adaptent des trucs que je n'ai enfin où j'ai pas lu l'oeuvre originale parce que là le premier tome il adapte une partie du roman Le Seigneur des Sites c'est vraiment quelques pages mais bon voilà comme c'est une partie je pense que je lirai quand même hum parce que par exemple j'ai pas lu les mangas sur Leïa ou sur Luc ah oui parce que t'as pas lu le bouquin de base j'ai pas lu les romans je romans je comprends ok très bien euh bon ils arriveront peut-être quelques quelques extraits du coup avec oh on se rapprocherait donc T-Pas de l'épisode 6 c'est fou mais Lando a toujours cette nue de solo oui bon euh dont on a différents extraits avec Star Wars numéro 39 qui sortira mercredi prochain hum hum euh voilà piège mortel droïde ça fait toujours parler de toujours partie de Dark Droids évidemment euh ensuite on a encore une fois un extrait de Dark Republic avec 2023 numéro 1 euh là c'est 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 qui a mis trois pages en extrait en noir et blanc euh voilà ça vient rejoindre les quelques pages qu'on avait eues de la semaine dernière on va finir par avoir tout le on va finir par avoir tout le comic qui sort il y a des ça sort la semaine prochaine par contre ça sort le 8 novembre euh il faut en parler oui ouais ah oui avec un oh là là putain il y a une planche non ben toutes les planches non mais vraiment il y a un visage je t'ai envoyé oui je l'avais remarqué aussi oh putain mais quelle honte du coup un extrait de Obi-Wan Kenobi numéro 2 qui adapte l'épisode 2 de Obi-Wan Kenobi il sort mercredi prochain ça va être dans la roca au dessin c'est dégueulasse ouais de toute façon en vrai on peut parler de ce qu'il y a dans l'extrait puisque en soi c'est déjà sorti mais la fille d'Eva de McGregor a un front de 10 kilomètres la mère des deux réfugiés voilà elle fait une tête mais horrible non mais c'est immonde c'est c'est de l'erroca c'est de l'erroca c'est de l'erroca pas pas hein enfin non pas du coup pas du tout alors un truc peut-être plus intéressant tiens oui euh ce n'est pas un comics à proprement parler parce que c'est un roman graphique euh qui s'appelle Tales from the Death Star pardon qui est édité par Dark Horse Comics euh c'est écrit par Kevin Scott euh et on a euh un deux trois quatre attends un deux trois quatre cinq dessinateurs différents et qui vont raconter du coup cinq histoires autour des étoiles de la mort euh il y a des histoires sur les deux ce qui du coup est rassurant parce qu'on avait un peu le commentaire ouais mais du coup si ça parle que de la première c'est un peu con parce que c'est le retour du Jedi ouais c'est ça parce que sur la couverture au final bah il y avait la première étoile de la mort il y a le Dianoga je j'avais pas remarqué qu'il y a des vecteurs oui il y a des vecteurs je n'avais pas remarqué pas des vecteurs fantômes des vecteurs de Datomir et avec Tarkin ça faisait très très juste première étoile de la mort mais il y a bien les deux et pourtant c'est pas Tales from the Death Stars ouais c'est ça c'est un alors il y a des styles qui sont très particuliers alors sans trop vous en dire sur les sur le contenu des histoires mais par exemple on va avoir une histoire qui va se passer autour des des débris de l'étoile de la mort 2 sur Kavir il y en a une autre qui a des dessins très particuliers je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde on va parler du site de construction de la première sur Géonosis c'est très spécial c'est très spécial ouais il y a un autre truc comme on va sur la couverture où ça parle un peu plus de de fantômes voilà 5 histoires avec des dessins très particuliers mais en tout cas le tout est écrit par Cameron Scott ouais la première est également appelée l'étoile de la mort dans Rogue One donc l'étoile noire c'est vraiment que dans l'épisode 4 oui c'est un c'est un problème de traduction ça qui est réglé maintenant même même sur le canon français il y a juste les quelques oeuvres sorties en 2014 2015 au tout début du canon où il y a encore quelques mentions de l'étoile noire maintenant les deux en traduction française c'est l'étoile de la mort en vrai si ça se trouve ça peut être un moyen d'expliquer ça or Yuska ouais j'avoue de quoi ? bah la création de la lame de Dotsie ça m'étonnerait mais pourquoi pas je sais pas si si Shadow of the 6 en parle de ça concrètement pas du tout super ouais tout ça pour dire que Tales from the Tales from the Daystar ça sort également la semaine prochaine mais mardi par contre pas mercredi parce que c'est pas un comics c'est un roman graphique et c'est Dark Horse quoi que les Hyperspaces ils sortent le mercredi oui mais parce que c'est des comics là c'est pas un comics c'est plus qu'un comics quelques autres couvertures du coup pour des numéros futurs oh elle est pas mal le quatrième quatrième Dark Droids ouais elle est un peu trop chargée un couverture non mais j'aime bien l'idée par contre oui mais bon je la trouve pas ouf sur ça pourtant les autres de cette série j'aime bien mais là donc couverture alternative pour Dark Droids numéro 4 et The Mandalorian Season 2 numéro 6 le premier sort le 15 novembre et l'autre je crois que j'ai oublié on s'en fout non ? on s'en fout ce qui vient de sortir là le numéro 5 donc numéro 6 c'est peut-être en 15 novembre et 2 ouais 15 novembre ok voilà d'autres couvertures alternatives un peu plus intéressantes mais pas que non avec Vision à Peach Momoko numéro 1 qui sera le premier numéro de cette série de comics autour de Visions qui ont à la fois des histoires adaptées et des enfin des histoires originales et des histoires qui poursuivent des épisodes de la série Vision en tout cas pour Peach Momoko numéro 1 c'est une histoire originale d'ailleurs le comics obtient un sous-titre avec The Followers of Hancock grâce à la couverture ça sort aussi le 15 novembre d'ailleurs j'aime beaucoup cette couverture ah bah ouais ce qui n'est pas le cas de la suite on ne connait pas on ne connait pas combien de comics il y a dans cette série mais pour le moment il y en a deux il y a Peach Momoko numéro 1 et comment il s'appelle l'autre j'ai complètement oublié le nom je n'ai plus le nom de l'artiste mais en tout cas c'est sur c'est sur ça poursuit l'histoire de l'épisode de le duel le tout premier de Visions ah oui oui c'est ça avec le Ronin mais on on ne sait pas combien il y en a total yes les deux seaux de couverture c'est encore une fois sur le même numéro avec du très joli et du très moche alors là je ne sais pas je ne sais pas ce qui s'est passé encore celle de gauche pourquoi pas mais celle de droite vraiment elle est incroyablement dégueulasse ce qui me fume c'est que j'ai l'impression que le personnage au premier plan c'est le enfin c'est censé être le même il n'a pas la même sabre sur les deux couvertures non mais il n'y a rien qui va en fait et disons qu'il y en a un où c'est stylé et l'autre voilà voilà moi j'ai une question où est passé le charisme le ouais je ne sais pas ça détend ou la vache c'est un peu ça encore Mando il y a l'épisode de Visions il y a le premier et il y a deux one shots du comic du coup total ouais c'est vrai ça détend ou la vache c'est exactement ça alors si on parlait des sorties tiens pas vraiment c'est bon on les a eu sorties de la semaine en français déjà du coup on commence par ça le livre d'eau du rêve et de la force voilà on commence la postlogie avec les impériaux là t'es d'accord ouais j'ai en parlé c'est la même chose à chaque fois ça coûte une vingtaine d'euros tout seul mais si vous prenez un abonnement sur quelque plateforme servait à mon cher je ne me rappelais pas avoir eu trop de retours sur la novalisation du set que je n'ai pas lu mais du coup je l'ai commencé cette semaine j'ai vu en gros le passage sur Jakku au tout début oh là là il y a déjà pas mal de problèmes ah ouais alors il y a un en vrai j'ai relevé deux soucis juste sur la scène de Jakku il y a le bouquin qui appelle les Stormtroopers les Stormtroopers impériaux en parlant vraiment de ceux du premier ordre c'est la narration qui dit ça genre oui c'était je crois la description des troopers à l'intérieur des navettes de transport c'est dit en VO ouais on a vérifié on a regardé on a regardé c'est une période Stormtrooper en VO et il y a un autre soucis mais en vrai c'est pas le soucis de l'adaptation ça a été Redcon après en fait c'est le fait que Podamron c'est pas la première fois que Podamron rencontre Lord Santeca alors que dans le bouquin c'est dit comme si c'était la première fois il y a un autre truc à la fin de la novelisation du set qui est concredit par l'épisode 8 d'ailleurs aussi mais bref ouais mais aussi moi pour le coup c'est un truc qui m'embête c'est pas une continuité ou quoi c'est juste la novelisation dans le set quand on a pas encore les noms des personnages parce que le film introduit assez bien les personnages c'est à dire qu'on a pas leur nom pendant longtemps mais enfin on comprend peu à peu qui y sont etc et bah en livre ça rend beaucoup moins bien quoi bah oui c'est pas pareil tu te retrouves beaucoup de moments avec ouais le pilote fait ça le pilote fait ça ouais le Stormtrooper le Stormtrooper la pieuse départ je vois tout à fait la description de Finodébut où tu sais pas que ce sera un personnage principal jusqu'à ce qu'il ait la marque de sang sur son casque mais du coup t'as une répétition entre le Stormtrooper qui est un peu plus sale et le Stormtrooper qui va se faire tuer genre t'entends Stormtrooper 15 fois en une page c'est horrible et forcément parce que c'est pas fait pour être en bouquin en tout cas c'est pas super bien écrit je trouve pour avoir écouté pendant 2h c'est pas pas ouf ça n'apporte pas grand chose de mémoire si il y a le journal des Wills alors autre parution justement on en parlait les mangas Nomi Nobi ouais donc Mandalorian tome 2 qui si je sais pas de bêtises adapte les épisodes 2 et 3 de la season 1 parce que le synopsis fait référence à l'épisode 2 mais la couverture fait référence à l'épisode 3 donc voilà je les ai pas encore reçu je peux pas vérifier et Rebellstorm 1 je l'avais dit donc adapte les 2 premiers épisodes la season 1 plus une partie du roman Les Seigneurs des Sith et en anglais en côté comics on a Dark Droids numéro 3 et Damada Lyanna season 2 numéro 5 avec Asuka Tano incroyablement bien dessiné d'ailleurs je sens le le sarcasme dans ta voix non 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 roman roman canon tiens allez roman canon en anglais avec Crimson Climb qui est un roman qui va nous raconter l'histoire de Kira entre l'intro flashback de Solo et son moment où elle retrouve Han Solo en faisant partie du coup de Lobe et Carlotte et en gros on va suivre son ascension au sein de Lobe et Carlotte en partant des baffons de Corélia qui remplit un peu le vide qu'on a sur le personnage c'est ça dans le film toujours parçu de mon côté bientôt très intrigué par l'intro de ce bouquin ça devrait sortir logiquement dans l'année prochaine en français il n'y a pas normalement à peu près mais j'ai hâte yep c'est Ike Johnson qui l'écrit par exemple elle avait fait Asuka et les trois romans pas de même les trois romans pas de même aussi à voir ça peut être intéressant en tout cas yep je vous dis ça à la fin de la semaine yep une fois que j'aurai fini Force Collector et celui-là et on termine sur les sorties avec des trucs un peu plus secondaires on a The Ultimate Cookbook The Official Guide to Cooking Your Galaxy Through the Galaxy to Cooking Your Way Through the Galaxy voilà il y a un souci qui est le dernier supposément Ultimate si c'est pas le dernier celui-là c'est pas ce qu'il faut je l'ai commandé avec le tablier oui c'est vrai mais il sort pas il sort pas le même jour il sera vers la fin du mois mais il y a l'édition spéciale avec le tablier Banta Burger ou je sais pas quoi donc c'est un livre de cuisine officiel donc vraiment ce qui est dans le bouquin c'est canons ce sont des vrais trucs cuisinés dans le canon il y en a déjà pas mal il y en a non pas mal il y en a deux qui sont sortis il y en a un sur le Galaxy's Edge un sur le Live Day oui c'est tout et un sur le Ultimate du coup et du coup là le Ultimate qui n'a pas vraiment de thème sachant que celui sur le Live Day est sorti en français si ça vous intéresse mais pas le premier ce qui est quand même assez particulier il s'appelle juste Star Wars recette d'une galaxie lointaine très lointaine aucun rapport avec le Live Day dans le titre ils ont totalement squeezé le lien oh et oh du soul au carré et Jedi Brave in Every Way qui est un roman jeunesse très jeunesse qui est sorti qui est du coup écrit par Charles Soul et sa femme je crois que je crois que c'est pas ça non merde c'est sa fille pardon avec en gros Yoda et Buriaga qui apprennent des des leçons de base genre mettre un pied devant l'autre pour marcher à des à des enfants brutal mais réel c'est le pire allons sur le merch je tiens des exemples de bouffe il faut faire un tamel de Keb un bar de Yalbek il y a une recette de cheese oui c'est vrai c'est dans celui là ou pas je crois que c'est dans le troisième ah oui oui il y a un truc dans celui qui est pas sorti il y a un truc de cheese je peux le retrouver c'est dans les extraits je crois que c'est Scammy Dark Servatos le Chaplard Shake probablement attend c'était quoi le titre déjà il y a un mec cookbook euh voilà ah j'ai peut-être pas mis ah oui non 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 c'est pour ça je comprends j'avais pas mis les extraits parce que c'était juste il nous avait montré comme ça sur l'écran mais en évacal en vrai pas en live mais ça fait un moment que j'ai envie d'en faire en plus en vrai maintenant tu vas avoir un tablier adapté bah ouais alors j'avais déjà un tablier Dark Vador mais bon du coup là alors c'est le tablier officiel du 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 cooking your way sur the galaxy donc là je peux pas je me dois d'attendre de recevoir cette merveille un bol de chichoc des bog wings épicés ouais c'est ça Chaplard Chaplard shakes well created as a recipe for the 2023 Star Wars the ultimate cookbook ouais c'est ça donc un nouveau truc un plat de chiche d'ailleurs mais en vrai par contre le truc c'est que ça pose vraiment des questions oui parce que du coup apparemment Strono Tugs c'est pas quoi Strono Tugs Strono Cookie Tugs ah voilà Cookie voilà ce cher Cookie apparemment est allé sur Chilla oh des chauderies de Trask à l'époque de la de la de la de la pathologie non du coup c'est ça bah après c'est 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 durant sa vie du coup oh merde c'est pas au moment de la pathologie parce que c'est au moment de la pathologie qui publie le bouquin en soi donc c'est pas clair du rôti du rôti t'es au pi non et au servato ça ouais du cabillaud en crew de crate du coup le cabillaud est canon oui oh le cabillaud est canon voilà et si on parlait d'Asocat tu as chie aux pulmonettes si vous vous rappelez les petits champions dans Fallen Erdor bref merchandising allez qu'est-ce qu'on a déjà Ahsoka Funko Pop ouais bah c'est une anime Ahsoka Funko Pop voilà merci bien alors Ahsoka saison 7 dans une autre position et il y a le logo 20 ans de la guerre des clones de Ski oh merde non c'est ce serait une exclu target après je sais pas si ça sortirait en France un jour et oui tu as presque la même elle est nouvelle c'est pas la même pose oh là là il va falloir tout racheter ouais voilà 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 ensuite c'est le le giant gentle le gentil géant le gentil géant qui fait un mini buste d'un pilot de taille version concept version Macquarie voilà pas assez très réussi pour le coup il est sympa je trouve ouais ouais vraiment cool par contre si vous voulez obtenir il faut soit aller au New York Comic Con c'est à dire l'événement qui s'est terminé aujourd'hui ou alors précommandé pour 130 dollars en étant membre PGM c'est à dire abonné ah c'est un bonus de préco Agenda James ouais ah oui quand même d'accord c'est quand même spécial pour l'obtenir ok je crois qu'en concept aussi c'était pareil les autres concepts qui étaient déjà sortis sans doute après c'est souvent des trucs très particuliers ouais PGM et en plus pas n'importe quoi ok il est très sympa en tout cas très réussi parlons très réussi oh c'est bien ça Very Hot Toys avec une Hera Syndulla de la série Sokka ah oui non là effectivement on dirait vraiment une image de la série voilà c'est très cool et sur le reste de la figurine c'est aussi très fidèle elle a pas mal de trucs de trucs supplémentaires pour faire du display elle a elle a son gros scanner là de l'épisode 5 elle a son son Blurg le blaster elle a la la petite com voilà c'est du prix classé qu'on a 255 euros pour la fig c'est un grand oui en effet qui roule sur le marché des figurines ah bah ça oui ah demain il y a la Cat Bane qui arrive chez Frère 59 cool ça et ça ne devrait pas tarder en effet là on a déjà vu Sabine ils ont fait Sabine Chopper Hera je crois pas qu'on eut d'Ahsoka Ahsoka non mais je crois ils vont probablement faire avec la tenue blanche oui oui mais Throne et Enoch aussi on va avoir Throne Enoch ouais bah un un Etrooper on va avoir ça avec probablement plusieurs casques différents ça je vois vraiment le truc venir elle a les yeux fatigués mais comme dans la série en fait du coup en même temps si tu devais bosser avec Xiono tous les jours tu serais pareil bien vu sous cet angle là ça justifie Maylan et Chinois c'est vrai qu'ils pourraient les faire oui bah oui totalement Maylan et Chinois vont sortir Jason en bonus dans l'édition de luxe je sais pas les grandes matriarches ouais ça pourrait sortir Naughty bah Ezra aussi donc un Naughty avec Ezra ça pourrait passer peut-être dans une collector mais Throne ne devrait pas tarder et Huyang oh ouais alors il y a de jolies figurines à faire quand même ouais voilà voilà Anakin ah oh attends bah après ils ont déjà si je dis pas de bêtises ils ont déjà sorti un Anakin Anakin avec son ami on va garder clone ouais ouais mais pas avec la bonne coiffure mais avec la coiffure de l'épisode 3 du coup ça va passer de The Clone Wars parce qu'ils vont profiter pour c'est pas Asbro non plus faut pas déconner mais Rex Rex c'est pareil ils ont déjà sorti un Rex en version réaliste qui est vraiment cool d'ailleurs j'ai un phase 1 et phase 2 non c'est ça je crois phase 2 il n'y a pas les deux casques dans le truc le tu me mets un doute parce que souvent c'est la même armure pour Rex je crois qu'il n'y a pas de grande différence ouais si si il a deux traits sur le torse en phase 2 non je sais pas il a peut-être le casque phase 1 c'est pas exactement la même ah non 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 il n'a pas le casque phase 1 par contre il a le casque 303 deuxième compagnie ah il y avait bien un autre casque alors ok d'accord mais c'est phase 2 phase 2 quoi ok il n'a pas il n'a pas de phase 1 parce que des phases phase 1 là ils en ont sorti récemment pour l'anniversaire de l'épisode 2 oui mais juste des phases 1 tout court je regarde même le Cody c'est que de la phase 2 100% ouais ouais ils pourraient faire des nouvelles de Anakin et Rex mais je pense pas que c'est une priorité non bah surtout qu'en plus il y a de nouveaux trucs à faire c'est déjà des produits qu'ils ont déjà plus ou moins sorti d'une certaine façon donc yep mais très classe en tout cas cette era c'est une doula ça donne envie en parlant de très classe voilà c'est bien c'est bien j'ai oublié son nom surtout Droopy McCool Régal Robot qui nous régale évidemment qui continue sa gamme de répliques de maquettes conceptuelles toutes ces petites maquettes qui avaient été créées en prévisualisation du film avant de faire les vrais costumes utilisés pour le tournage donc là c'est à l'échelle de la maquette vous voyez la proportion avec la main derrière évidemment il y a un sous-en-entendu parce que ce sont les 40 ans du retour de Jedi cette année si vous le savez il n'y a pas ou en serviez-vous voilà pas mal pour un métron alors il n'y a qu'une seule version il n'y a pas de collector ou quoi que ce soit et elle est accompagnée d'une plaque signée par l'artiste originale qui est Jeanne Lorraine ça c'est la classe ou Jeanne Lorraine je ne sais pas peut-être Jeanne Jean Jean au secours et à combien à quel prix pensez-vous que ce Droopy McCool concept maquette réplica avec une plaque signée par Jeanne Lorraine vous 500 je ne sais pas au pif 500 une Bastille 80 euros alors c'est ça et bien évidemment à l'échelle du truc du truc original c'est à l'échelle du personnage bien sûr c'est d'ailleurs exactement de la même taille que notre saint Max Reboul ah oui oui parce qu'en plus il y a des images je vous en mets pas pour votre votre bien psychologique mais il y a des images des deux donc de McCool et de Rebo de Do à côté c'est il y a moyen de faire des trucs c'est une sacrée bande il y a moyen de faire des emojis avec ça si tu veux la mettre sur le serveur je te l'envoie sur Messenger non si si tu le veux les cucu c'est ça Magboul droopy Magboul alors du coup le prix attends attends je regarde mets les images sur le stream attends sur le stream tu veux vraiment que je mette ça là vas-y sur Messenger tu m'as envoyé ouais quelle indignité laissez-moi calculer qu'il est du proche il y a un juste prix en plus non vas-y montre l'image d'abord d'abord l'image le plan est incroyable moi ça me donne envie j'ai j'ai beaucoup d'envie en voyant ça il y a un rocher et un Max Réfou oh mais je reconnais c'est Géod très intéressant ah c'est officiel c'est officiel c'est du le Géod il a changé je veux bien te croire c'est Géod en patamole attends pour que ça vous mette cette image tu as un combo non 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 question encore il y a le gros goût qu'on s'est blurt il y a le Max Réboul il y a le Droopy il y a le la galerie des horreurs le Nien Namba à poil quoi ? il y a le mec je te blûle je sais pas comment il s'appelle il y a le Java aussi il est quel bring home the archive Avengers oui c'est un peu ça les Avengers du cringe du coup sur le sur le juste prix on en était là je sais pas qui s'est dit que c'est une bonne idée mais donner à cette personne une augmentation donc nous avons un juste prix qui est vacal avec un 299 qui s'est rattrapé il avait du 300 de bar effectivement c'est bien 299 sous fil bravo sachez que si jamais il vous était venu à l'idée de l'acheter c'est pas possible en France oh le tout ensemble ça passe pas trop mal mais est-ce possible d'acheter ça en Belgique pour aller ça ? non non c'est pas unique j'ai une photo de l'artiste qui signe les plaques aussi si vous voulez la plaque est plus jolie une photo d'époque où elle est en train de construire le costume ah voilà et c'était tout pour le merch on finit bien là oui non c'est pour ça que j'aime bien mettre Egal Robot à la fin je sais pas si ça marche ça égaye un peu le ouais je vois je vois euh passons aux anniversaires du coup voilà c'était là avec pas mal de nouveaux anniversaires cette semaine en effet ouais on va pas celui-là de différentes séries bah si il est pas vieux il n'a que 24 ans ça reste plus vieux ça fait mal ah ouais ça fait mal ah oui ah le film il est plus vieux que toi oui je sais il est plus vieux que moi aussi oh putain de quelques mois mais il est plus vieux que moi voilà voilà allez d'ailleurs c'est l'anniversaire qu'en France parce qu'il est sorti en mai aux Etats-Unis ouais bah oui c'est pour ça que et d'ailleurs je crois qu'à partir de l'épisode 2 c'était des sorties vachement plus rapprochées la Manas Phantom par contre elle est sortie bien 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 après bah de toute façon de manière générale c'est à partir des années 2000 où le cinéma américain a commencé à enfin les sorties américaines en France ont commencé à se rapprocher des dates de sorties originales pour coup point aujourd'hui sur les gros bolsters ça sort même deux jours avant des Etats-Unis en France c'est vrai c'est vrai quand ça sort l'honne semaine très bien et bah restons sur la Manas Phantom oui c'est vrai j'avais pas pensé mais au début de la semaine c'était la Nerser de Brian Ballest qui interprète Bossness dans la Manas Phantom voilà qui nous a fait son meilleur jeu de joue non c'est pas Jack Black c'est un meilleur acteur d'ailleurs je sais pas je connais pas le travail de Brian Ballest ah oui oui non il a fait énormément de trucs c'est un comédien britannique ça se trouve je connais son travail mais ce que je sais pas c'est pas possible ah Flash Gordon de 1980 j'en ai parlé dans la vidéo de Throne mais non mais non Robin Desbois Hamlet Tarzan de K319 en K319 il a fait Tarzan Star Wars Toy Story 2 oui il double bétail dans Toy Story 2 je connais pas assez Toy Story 2 s'il double du bétail ça doit être un des moutons ah peut-être fatalement dans Cosmos 99 ça c'est vieux ah dans Doctor Who bah oui c'est pour ça que je le connais le roi Irkanos oui voilà 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 on finit toujours par revenir sur Doctor Who t'inquiète dès que c'est des des acteurs britanniques ils sont tous passés au moins une fois dedans donc et oui c'est Clayton dans Tarzan je ne sais pas qui c'est on va dire oui 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 ah oui je confirme l'info hello notre ami le petit inquisiteur notre ami à tous Rupert Friend qui interprète le petit inquisiteur d'Ambion Kenobi à ne pas confondre avec le grand inquisiteur qui est le même mais plus grand qui est Jason Isaacs du coup et ne pas confondre avec Rupert Villain ou Rupert Faux bref non mais il est très bon en plus en comme acteur donc voilà en vrai il est bien dans le rôle de Salpien bah je pense qu'avec un meilleur scénario il aurait pu être menaçant un meilleur maquillage aussi peut-être meilleur de tout je pense vraiment finalement dans cette série alors je connaissais pas l'acteur avant de l'avoir d'Aubion Kenobi je l'avais déjà vu de tête je sais même pas d'où mais par contre je l'ai vu récemment dans Asteroid City de Wes Anderson ah oui il joue un rôle il joue qui déjà ? il joue un cow-boy qui drague une prof et qui fait plein de music country en interrompant le cours de la prof qui tente espérément d'enseigner des trucs à des élèves qui viennent juste de voir un alien atterrir ce film c'est Wes Anderson mais ce film est absolument incroyable il est génial mais je sais pas ce que c'est lui pour le coup je l'ai déjà reconnu vraiment avec sa tête là avec son chapeau de cow-boy il est beaucoup trop drôle il m'envoie choqué il a un rôle du coup qui est totalement à l'opposé du Grand Inquisiteur c'est fou tant mieux pour lui aussi il est excellent dedans voilà allez voir Asteroid City c'est une expérience quelqu'un d'amical très bien ce cher Rupert c'est ton ami ah alors un réalisateur tiens mais pas chez Star Wars un réalisateur qui va voir un film ce qui va sortir en couleur dans pas longtemps ça me casse les queues apparemment il y aura un travail aussi sur la couleur en disant oui mais il y a déjà un travail sur la couleur je suppose ça se prononce Giacchino 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 CH en italien c'est que Giacchino comme cinéma que Giacchino qui Giacchino qui fait partie des meilleurs compositeurs actuels je pense du cinéma américain on peut le dire un talent monstre il nous a fait du Star Trek chez G.J. Abrams il nous a fait du Ratatouille du Mission Impossible plusieurs Mission Impossible plusieurs Star Trek j'ai pas fait la plaie des singes la dernière trilogie c'est lui Jurassic World oui pas mal de films du MCU Dr. Strange Spider-Man j'avais oublié ce thème incroyable évidemment Rogue One pour Star Wars et qui n'est pas revenu pour le deuxième Dr. Strange le thème de Spider-Man du MCU je l'adore oui j'aime un peu moins pour le go oh c'est vrai Coco ouais il a fait énormément de Pixar les Instructs 2 voilà on en parlait et le premier du coup ouais je l'ai raté logiquement oui il a fait le premier aussi je sais pas du tout le jeu rabbit non le mec fait tout bizarrement il y a plein de noms par rapport à Star Wars on a du Take A Wait ici c'est un tour un peu des mêmes et musique incroyable pour Rogue One ça putain oh là là Buzz et l'éclair le dernier évidemment et du coup tu disais qu'il y a aussi avait réalisé par exemple le téléfilm je sais pas j'ai pas raté le nom Werewolf by Night merci du MCU qui est très bon et qui va quitter un téléfilm en noir et blanc et qui va ressortir en couleur parce qu'il a fait un flop sur Destiny Plus et on perd je comprends pas l'intérêt de cette version on verra bien j'ai toujours pas vu d'ailleurs Forêt non plus mais très très cool il est totalement indépendant de tout le reste tu pourrais même le regarder hors MCU il y a quasiment aucun rapport avec le MCU mais ça ne contrône rien mais il est très cool yes tout en Rogue One est incroyable je suis bien d'accord oh il a fait la BO de Star Tours The Adventures Continue oui alors tiens c'est excellent Enoch ouais Wes Chatham qui est l'interprète de Enoch dans Ahsoka je sais même plus de quelle série il est connu mais il y a eu 45 milliards de commentaires The Expense je crois The Expense Amos Burton The Expense je n'ai pas vu il paraît que c'est bien je ne sais pas si vous avez vu il était dans Hunger Games aussi les deux derniers je crois on m'a dit que c'est bien ah bon ouais c'est un des deux mecs qui sont avec Nathalie Dormer elle est dans Hunger Games c'est Taderman bah oui waouh je ne savais pas je n'ai pas vu les films Hunger Games j'ai eu les bouquins et bah ils sont en train de ressortir c'est dans les pâtés bah oui il faut y aller attends c'est lui j'ai vu les deux premiers ah oui c'est lui ah c'est si tu as lu les bouquins c'est le frère du muet c'est Castor et Pollux les deux ouais ah oui ouais c'est ça leur nom merci il a pas très bien géré son jeu d'acteur mais Ahsoka toujours la même tête il a encore une fois c'est un peu délimité ah voilà alors si par contre il y a une réplique de Enoch qui est incroyable c'est le Die Well moi je préfère le Thrawn oui non mais ça c'est autre chose c'est pas lui qui le dit en plus c'est les troupes si il y a March il a des dialogues tellement bien écrits mais bon un look incroyable et puis bon on peut dire qu'il a les meilleurs dialogues de la série oh non 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 perhaps not pas de loin mais ouais on le verra certainement dans la suite de tout ça yep parce que si on le voit que là c'est vraiment nul oui allez on revient sur Ahsoka encore avec le Claudia en plus ils ont le même anniversaire les deux avec Claudia Black qui interprète Closso dans Ahsoka et une des trois grandes matriarches ce qui est marrant c'est qu'avec une teinte plus claire on a Clodia Gray de la restriction de cette Twitch hum une des trois une des trois mois responsable de la restriction de cette chaîne Twitch c'est vrai c'est Closso Alain c'est ça exactement peut-être que dans The Colite on aura Claudia White après Grey Black quand Claudia Gray sera passée par le monde entre les mondes elle reviendra en fait ça c'est Clodia Gray si elle était passée de cul obscur oui mais cool en tout cas mais du coup bon je l'ai vu plein de fois dans les commentaires aussi une actrice qui est aussi connue pour Stargate SG1 et Farscape apparemment je n'ai pas vu ses séries encore une fois moi non plus Stargate peut-être trois épisodes que mon père l'a regardé quand je t'ai petit par contre elle est vraiment méconnaissable oui quand j'ai cherché le nom de l'actrice j'ai fait ah d'accord au point où il y a beaucoup de personnes qui ont répondu ah mais c'est elle mais oui mais c'est ça il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas reconnu aussi Wes Hachasam d'avant ah oui bah oui bon là il y a même encore plus d'excuses et on finit je crois avec lui c'est ça non oui et avec Grand Philly qui fait son délire aujourd'hui il fait ses 12 ça nous intéresse en vrai par contre il est bien choisi pour Luc non il est très bien choisi mais un truc qui est drôle c'est que vraiment tu t'imagines un enfant et c'est genre cette tête là oui c'est vraiment c'est la tête de l'enfant sur la boîte de céréales quoi ouais ouais bah ouais surtout cette photo là en plus après il fait pas grand chose dans la série mais ça fait le taf bonjour jeune homme en tout cas c'est un recast oh là là quelle honte ils auraient franchement dû prendre Mark Hamill pour jouer un gamin de l'enfant oh putain quelle honte de 10 ans ouais parce que là il a 12 ans cette année en vrai il y a moyen qu'il avait 10 ans pendant le tournage pile oui oui bah oui il avait 4 ans quand le 7 est sorti oh putain en effet c'est mon math ouais ouais bah ouais ils auraient dû rajeunir Mark Hamill mais oui aucun effort c'est disait Barrek ouais en effet aucun effort franchement déjà ils ont fait aucun travail pour rajeunir Qua-Gon ni Hayden encore Qua-Gon ça peut passer mais Hayden oh là là et bon bah voilà le petit Luke et c'est notre dernier anniversaire pas le petit Luke ni le prince de lune ni quoi que ce soit ni Anakin Starkiller voilà voilà est-ce qu'on a des dernières choses à préciser avant de clôturer parce qu'on est à la fin déjà ouais c'est un bordel la programmation de la semaine prochaine oui et bah on verra pour rappeler rapidement il y a le festival lumière le week-end prochain on y sera tous les trois pour voir du coup Rogue One et toute la trilogie originale qui passe pendant toute la nuit à Lyon si ça vous intéresse je sais pas s'il reste des places peut-être en théorie de vrai voilà c'est à Lyon c'est du placement libre ça coûte 25 balles pour toute la nuit sans compter le trajet jusqu'à Lyon et pour en revenir certes si on habite à Lyon c'est un peu moins cher du coup pas faux du coup normalement il y aura un stream et la vidéo référence sur horizon funèbre horizon funèbre je vous donne déjà un petit aperçu de la haute république ça se fera jeudi ou vendredi on verra peut-être plus jeudi et pour le holo news peut-être dimanche pour l'LBDLE tu veux dire pour l'abat dans les étoiles oui pour l'abat dans les étoiles pardon le holo news en vrai il y a moyen qu'il sorte lundi et le LBDLE ce serait rigolo de le faire dans l'après-midi lundi ce serait compliqué quand même non non pas lundi mais dimanche dans l'après-midi très drôle bon on verra bien pour une fois LBDLE tous depuis le même endroit bah n'hésite pas Ryuska on y sera on verra ça mais gardez dans la thèse que les dates sont changeables sujet à modification donc à partir du vendredi il n'y a rien qui est confirmé à partir de la semaine prochaine il n'y a rien qui est confirmé toute la semaine enfin voilà bah voilà je pense que c'est à peu près tout de toute façon il y aura quelques trucs qui sont qu'on fera comme on vient de vous le dire et puis on verra bien comment ça se passe dernier truc à rajouter avant de finir ou pas plus parce que je sais que Jane a fait des streams récemment donc non bah ouais bah pour le coup samedi ça va être un peu compliqué de faire des streams donc donc ouais non ce serait le samedi d'après donc ok d'accord on va rien de particulier alors ok ouais et bah en tout cas j'espère que ça vous aura plus d'assister à ce stream là sur l'actu de la semaine et on se retrouvera du coup la semaine prochaine pour le prochain et pour tout ce qu'on a prévu merci encore d'y avoir assisté et ou d'avoir justement regardé la rediff sur la chaîne secondaire et puis bah voilà au plaisir pardon de vous retrouver pendant les prochaines diffusions à très bientôt et que la force soit avec vous bye il faut finir avec de la bonne musique en effet à très bientôt bonne soirée à tous c'est exactement ça allez à bientôt tout le monde à bientôt